Bonjour à tous, c'est Mautis Ratton, on se retrouve aujourd'hui pour la récap de la Wii 4 du tournoi Stratosphere Triforce, le tournoi où les grands joueurs se rencontrent, en tout cas les grands joueurs Stratosphere, et on arrive du coup à des matchs de la 4ème génération, de la 8ème génération Neverused et de la 6G Overused. Stratosphere Triforce, on a déjà vu ça au début, et on va commencer directement avec le match de la 4ème génération, avec Max contre Albator, on a déjà vu ces deux joueurs précédemment, Max c'est le roi du vol, vous allez voir, à chaque fois qu'on va voir Max, de toute façon ça va être un vol, je suis presque sûr, et Alba, Maître Rock, à ne pas confondre avec Alaba, je le rappelle, et donc du coup on va directement voir comment ça s'est passé, c'est un match en Gen 4 Overused, de Diamant, Perle et Platine, à l'époque on n'avait pas encore de Team Preview, il y avait pas mal de choses qui étaient encore assez différentes, mais d'autres qui étaient assez similaires, donc directement le Infernape contre le Roserad, le demi-tour du Infernape anticipé parce que le Roserad a fait poudre de dos, et cette fois-ci c'est le Infernape qui va anticiper le PC Feu du Roserad, et il va refaire demi-tour, voilà, Lucie Zayox contre le Hippo Roi qui va refaire demi-tour, c'est à demi-tour dans tous les sens, c'est assez stylé, ça ressemble beaucoup à un match à Luigi, et pouf, le Hitran Scarf directement qui va surprendre le Infernape et One Shot, ça c'est vachement cool parce que l'Infernape avait l'air très gênant, derrière le Ectoplasma qui va pouvoir Revenge Kill assez facilement, le Tyrannosif qui va check le Hitran, maintenant qui sait qu'il est Scarf, c'est beaucoup plus simple, Tyrannosif toujours le meilleur Pokémon des anciennes générations, le Machouille qui va faire très très mal, Tyrannosif Bandochois extrêmement puissant dans cette génération, le duel de Libégon avec un petit coup critique quand même, on ne sait jamais, ça peut servir, attention quand même parce que Libégon est parfois joué Scarf, mais là il ne l'est pas, donc voilà, le Latias va directement pouvoir tuer Libégon, Latias qui était plus ou moins le meilleur Dragon, qui n'était pas encore banni parce que Latios banni, Karchakroc banni tout ça, donc il n'y avait que Latias plus ou moins en Dragon, et puis du coup Libégon et Hipporois, mais bon Libégon et Hipporois ne sont pas des semi-légendaires, et on voit le vol directement, l'Ou surpuissance qui va coup critique, après avoir anticipé le Manizone, il va coup critique Libégon pour le One Shot, et du coup c'est terrible, le Axe qui va parler un petit peu en faveur de Max, le Latias qui surfe, le Karyo en dormi, est-ce qu'il va se réveiller ? Non, il ne va pas se réveiller, il va se reprendre un nouveau surf, qui va faire moins de dégâts que la première fois, c'était un roll, et derrière le Vitesse Extrême qui va coup critique, alors voilà, merci Max pour ce vol, c'est très très sympa à toi, il aime bien voler les games Max, de toute façon, il ne fait que ça, de toute façon, voilà, à un moment, c'est bien d'avoir un partenaire comme ça, parce que tu sais que même s'il va mal gérer son match, il va quand même le gagner grâce au vol, donc c'est trop bien, c'est trop bien, je peux vous dire que moi j'adore avoir ce mec dans ma team, parce qu'en fait, c'est trop facile, c'est trop facile, donc là on a le Hitran qui va spam Fire Blast, et le tir nocif qui va spam Machouille jusqu'à ce que j'en ai deux cèd, et avec la Burn, c'est Hitran qui va gagner le duel, mais en même temps, il est très 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 affaibli, et du coup, ça va être assez facile de le gérer sans tir nocif, enfin, assez facile, vous allez voir que ça va être quand même très serré, puisque le Fire Blast ne va pas one-shot Ectoplasma, et il va assurer le coup, il va faire Ballomb et pas Focus Blast, si il avait fait Focus Blast, il aurait sûrement pu finir avec Ectoplasma, mais il y a les chances de miss, et les chances de miss c'est très chiant, et il a bien calque, ballon pour tous, je tue le Hitran avec un petit lag à la fin, et en tout cas, grâce au vol qu'il y a eu sur les cocotiques, et ben Max va remporter cette game de très très peu, ça s'est joué vraiment à une attaque, et donc, ben GG, ça s'est vraiment Max contre Alba, c'était prévu, le match allait être très serré, et c'est confirmé, le match est très serré, et c'est assez cool de voir deux joueurs comme ça, qui ont un niveau aussi similaire, s'affronter, ça fait toujours plaisir. On va passer au match de... Alors, ce qu'on va présenter... On va présenter d'abord le match de la 6ème génération, puisqu'on l'a déjà vu, donc on va passer assez vite dessus. En plus, c'est deux teams offensives, une rain d'un côté, et une offence de l'autre, il n'y a pas grand chose à dire, c'est une offence. Bref, ça va aller très vite, on va vite voir comment ça s'est passé, nous avons le lead no acier contre le lead thunderus, directement en aciplote, on n'a pas le temps, c'est deux offensives qui parlent, donc ça va aller très très vite, vous allez voir. Le focus blast, directement 58%, Athornadus, c'est énorme, c'est complètement énorme. Le sabotage qui va faire des bons dégâts aussi, parce que c'est un Athornadus avec l'orbe vie, en temps normal, les Athornadus sont soit orbe vie, soit vestés de combat dans cette génération, et là c'est un Athornadus orbe vie. Donc là le Megalagron directement qui va placer l'arène, et finir le Pokémon avec Ace Punch, là il va falloir temporiser le Megalagron, ça ne va pas être simple, le Gascade qui va bien évidemment one shot le Demeteros, mais il y a le drop en attaque grâce à l'intimidation, il y a un deuxième drop en attaque grâce à l'autre intimidation, et donc du coup, c'est plutôt serein à ce niveau là, surtout que l'arène ne dure que 5 tours, parce qu'elle a été posée par l'agron. Donc voilà, le Léviator qui n'a pas méga évolué tout de suite, pour pouvoir tenir le Megafouet, et derrière, méga évolué pour faire le séisme, très fort Megaléviator, moi j'ai sweep avec dans ma propre game de cette génération, même si là, ça n'aura pas suffi. D'ailleurs il avait fait séisme, il n'a pas fait ma chouille sur ce Megaléviator, il ne l'avait probablement pas. Et derrière, le Scalproie, dans Slam, et vous allez voir, ça va être un... Voilà, le sabotage, il n'y a pas grand chose qui peut tenir Scalproie, à part le propre Scalproie du Waker mort, qui va prendre la tête de fer, qui fait beaucoup trop mal. Il va quand même enlever les backglasses du Scalproie adverse, et l'affaiblir avec le Kuba, mais ça ne suffit pas. Et donc du coup, la mort du Scalproie ne sert un peu à rien. Il va falloir... Noessier non plus, ne va pas pouvoir finir le Scalproie, parce qu'il n'a pas le bon talent, enfin il n'a pas le bon objet pour. Et du coup, là ça va être le duel de Sucker God, qui va gagner. Et là, vraiment, la game va se jouer là-dessus, donc il ne faut pas se rater. Sucker Punch, Rain Dance, Sucker Punch, Reven Dance, Sucker Punch, Rain Dance, et là, la Rain se termine, et pouf, le Sucker Punch, au moment où c'était le moins improbable, le moins probable, il a attaqué. Donc voilà, et il va finir comme ça. C'est incroyable, je vais mettre comment il a été expéditif, mais le duel de Sucker God, à la fin, vraiment, pour le coup, c'est rare qu'on ait match de ces jeux, et ce soit si expéditif, mais voilà, je j'ai un Moontanger, qui aura su anticiper au bon moment, le Waker mort. On arrive enfin au match de Neverused, avec, à chaque fois que je vois des matchs de soutien, toutes les teams se ressemblent, j'ai l'impression, c'est assez terrible. donc on a le jeu qui pue, donc je ne sais plus, c'est qui déjà le jeu qui pue, je ne sais plus qui c'est, je ne sais plus qui c'est exactement, il va falloir que je regarde, mais je ne sais plus, bref, contre Nesquik, je pense que c'est deux joueurs qu'on a déjà vu, pareil, et en tout cas, on va, on va voir un peu le match, comment ça s'est passé, le lead, Motisma, contre, Mentali, c'est un Motisma Scarf, Motisma Plante en Neverused, il y a beaucoup de Pokémon, c'est une grosse surprise de aller voir Neverused aujourd'hui, c'est, le Neverused, c'est un peu le tiers de tous les anciens bons Pokémon, c'est même pas une connerie, le Ptera, directement, qui va se ramener contre le Archeodonc, mais le Motisma, et là, il va mettre un coup critique, qui va activer du coup, la Focus Sèche du Ptera, c'est un Ptera de Suicide Lead, donc encore une fois, des offenses, je montre pas mal des offenses, mais en même temps, c'est des matchs qui sont plus rapides, des plus sympas à commenter, donc je montre pas mal d'offenses, donc voilà, le Ptera qui va juste se laisser mourir, je ne sais pas s'il aurait pu tenter d'aller sur un autre Pokémon, et de garder le Ptera pour une autre occasion, ça aurait peut-être pu être une idée, mais en tout cas, il ne l'a pas fait, derrière le Scrafty, qui va directement pouvoir faire le Sabotage, il n'y a rien qui est fort contre le Sabotage, contre la team de jeu qui pue, et derrière, ça va directement remplacer le Tortank, le Tortank, le Tortank, voilà, Exubiation et tout, Neverused, ce Pokémon, ça n'a aucun sens, il force un petit peu des résistances hauts assez vénères pour pouvoir le temporiser, parce que sinon, c'est assez compliqué, par exemple, il y a Mantine qui est très fort en Neverused, qui est très fort contre Tortank aussi, du coup, mais c'est pas le seul, mais c'est en est un des principaux, Mantine, c'est vraiment très fort dans les sautiers, de toute façon, le Ice Beam du, contre le Delmais, qui ne va pas tuer, mais qui aura mis une sacrée barre, donc du coup, tous les checks que Delmais pouvait prendre, ne peut plus le faire, par contre, Nesquik, il est sympa, puisqu'il va laisser le temps je pense que c'est une erreur, mais bon, après, je ne suis pas dans la tête de l'adversaire, mais c'est vrai que c'est un peu dommage de laisser Rapid Spin, il va quand même poser le Reflect, on a derrière le Dragalge contre le Delmais, Dragalge qui va faire très mal à ses bons burks, très très fort comme Pokémon Dragalge avec l'adaptabilité, et très bon check, Dragalge, c'est un très bon check à certains Pokémon du Neverused, donc assez sympa, son type dragon est toujours aussi, enfin, poison dragon, c'est vraiment très fort défensivement pour le coup, et derrière, donc voilà, il va tuer le Delmais avec le Draco Météor, évidemment que Rexilus ne va pas pouvoir se placer contre Draco Météor, donc il va directement sur le Scrafty, on ne voit pas, il y avait des piques toxiques, mais on ne les voit pas, merci à l'animation de Shodan, donc le Rotom qui va temporiser sur le Scrafty, le Volt Switch, coup critique, aïe aïe aïe, coup critique, alors, c'est un coup critique qui joue si jamais le Scrafty il a repos, s'il a repos, c'est vraiment un coup critique qui joue, s'il n'a pas repos, parce que j'imagine bien un 7 Moxie avec repos plus l'abbé marron, s'il a repos b, je pense que c'est un coup critique qui joue, et s'il n'a pas repos b, par contre, je pense que le coup critique ne joue pas, puisqu'il suffisait de revenir et puis de refaire votre Twitch, mais je pense que, voilà, il est assez chiant dans tous les cas, le coup critique, et du coup, ça va se finir là-dessus, dommage, l'offense n'a pas pu passer, c'est pas passé loin, franchement, je pense que son coup critique, s'il avait repos, c'était Nesquik qui gagnaient la game, mais en tout cas, pour le coup, on n'aura pas eu temps de le voir, mais en tout cas, c'est GG aux deux joueurs, on va directement passer aux résultats sur Discord, hop, voilà, on voit les beaux petits résultats de cette week, et on voit que c'est ultra serré, les quatre premières teams sont à égalité en termes de points, c'est vraiment ultra serré, ça n'a aucun sens, donc les Rielandais et les L9 Sting Machine qui sont encore une fois les deux favoris du tournoi, les Mautismagorik, Léon Dapanon qui sont les deux teams rebelles du tournoi, c'est ce qui veut me dire qu'on est quand même là, les Blancotondeuses qui sont là également, Chapinot extrêmement puissant qui gagne tous ses matchs ou presque, je crois qu'il a gagné, il a perdu un seul match depuis le début sur les cinq weeks parce que je crois qu'il a déjà fait son match déjà week 5, c'est le dernier mois, bref, les Epic Raptors et Tano Flamenco qui ont chacun gagné une fois et enfin les Comics Cupix qui n'ont pas encore win, vont-ils le faire avant la fin ? C'est une grande question, en tout cas voilà, c'est ultra serré, là on peut relancer les pronos à zéro pour les quatre premières teams parce que franchement, ça ne va vraiment se jouer à rien, dans tous les cas, c'est les quatre premières qui vont finir en playoff, donc est-ce que les Blancotondeuses vont finir par se hisser dans ce classement ou est-ce qu'on va garder les quatre teams là comme ça ? C'est encore une fois un petit suspense, il reste trois ou quatre weeks, je ne sais plus si on avait essayé d'en faire sept ou huit, mais en tout cas, voilà, il reste trois ou quatre, donc voilà, jusqu'à la fin du mois d'août, on a encore quelques weeks de prévue, en tout cas, j'espère que cette petite récap vous aura plu, je ne sais pas si je ferai d'autres vidéos cette semaine, ça m'a l'air assez complexe comme je suis chez mon père, mais en tout cas, si ça vous a plu, celle-là, n'hésitez pas de mettre votre pouce bleu, dans tous les cas, je reviendrai très prochainement pour une nouvelle vidéo ou une nouvelle analyse et en attendant la prochaine, je vous dis, portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada